... Bonsoir et bienvenue sur TV7 si vous nous rejoignez pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire ce soir, une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À la veille des arbitrages du gouvernement, l'intersyndicale a réuni près de 10 000 personnes dans les rues de Bordeaux. Les syndicats peuvent-ils alors espérer un retrait de ce projet de loi ? On en parle avec le secrétaire général de la CGT en Gironde, Stéphane Aubé. Il sera notre invité dans un instant. Que va changer concrètement cette réforme ? Justement ce soir, dans Soéco, les invités de Nicolas César décryptent la réforme des retraites. Le débat entre la députée Catherine Fabre et Marc Viesselli du syndicat des enseignants, c'est à voir tout à l'heure sur TV7. La nouvelle tendance des cocktails crée de nouveaux métiers à la frontière avec la gastronomie. Mode d'emploi vous emmène aux symbioses. Un établissement jeune qui bénéficie pourtant déjà d'une renommée internationale. Leur idée, utiliser les chutes de la cuisine pour proposer des cocktails très riches en saveurs et atypiques. Et utiliser les spiritueux dans une cuisine, elle aussi, hors du commun. Mais d'abord les titres de l'actualité. C'est donc demain que le Premier ministre Edouard Philippe doit rendre ses arbitrages sur la réforme des retraites. Une réforme très contestée contre laquelle une nouvelle mobilisation avait lieu aujourd'hui partout en France. A Bordeaux, près de 10 000 personnes sont descendues dans la rue. La plus haute tour de bois de France sort de terre. L'immeuble Hyperion va culminer à 55 mètres au cœur du nouveau quartier Armagnac, près de Haure-Atlantique. La première planche était posée symboliquement ce matin. Le comité des régions, c'est un organe consultatif de l'Union Européenne. Avec des représentants de toutes les régions d'Europe qui défendent leurs intérêts. Il était réuni en séance plénière mercredi et jeudi pour la dernière fois du mandat. L'occasion de représenter les intérêts de la Nouvelle Aquitaine, vous le verrez. La météo, demain, c'est le retour des averses. Un ciel chargé potentiellement orageux dans l'après-midi avec de la pluie en continu. Température maximale comptée entre 11 et 13 degrés. Près de 10 000 personnes ont donc de nouveau manifesté contre la réforme des retraites ce mardi. Une réforme qui fait polémique, notamment chez les femmes, dont les parcours sont souvent moins linéaires que les hommes. Alors seront-elles les grandes perdantes de cette réforme ? Éléments de réponse avec Christophe Chavannou. Carrière à interruption, salaire inférieur, autant d'éléments qui soulèvent les inquiétudes des femmes quant à leur retraite. C'est en tout cas ce qu'elles expriment en plein mouvement de réprobation de la réforme des retraites. Très peu de femmes font des carrières entières. Très peu de femmes ont des salaires en rapport avec leur diplôme ou leur formation. Souvent nous sommes obligés de changer de métier ou on a les enfants à s'occuper, de prendre à mi-temps. Alors quand vous faites une retraite ou vous tenez compte de toutes les années, automatiquement nous sommes très pénalisés. Le projet actuel qui est en pourparler ou en train de se cogiter fait que nous serons doublement pénalisés. Et ça c'est dur, c'est dur. C'est une problématique sachant que les femmes, comme on le sait, touchent déjà un peu moins que les hommes. Donc si on commence aussi à toucher au niveau des retraites et à cotiser sur du long terme, mais en ayant une carrière à trous, ça va être problématique pour nous. Puisque si on a des enfants et qu'on est amené à être en congé, ça nous impactera forcément. Une inquiétude aussi relayée du côté de l'éducation nationale, où les femmes représentent près de 70% du corps enseignant. La retraite qui s'annonce, ce qui ne serait pas une espèce de temps de pause après des années de travail de plus en plus difficiles, mais comme une forme de régression avec des pensions très en deçà de ce dont on a droit. C'est-à-dire 30 à 40% de baisse sur une pension de retraite, c'est inacceptable. Elle sera plus marquée chez les femmes. On a un simulateur au SNES qui est fort décrié par certaines personnes du gouvernement ou même par d'autres syndicats qui soutiennent la réforme. Pourtant ce simulateur, il suffit de rentrer quelques données et on voit vraiment en plus de calculer ce qui va nous rester à la retraite. On mesure bien l'écart homme-femmes aussi. Actuellement, à la retraite, une femme touche en moyenne 1 123 euros de pension mensuelle brute contre 1 933 euros pour un homme. Voilà, en marge de cette manifestation, quelques débordements comme jeudi dernier en place de la bourse des activistes du groupe Extinction Rebellion. On réussit, vous le voyez, à afficher une banderole sur des échafaudages. Des manifestants se sont aussi détachés du cortège rue Sainte-Catherine et ont fait usage de quelques pétards. Et puis en fin de cortège, un groupe a également fait face aux forces de l'ordre sur la place de la Comédie où des bombes lacrymogènes ont été utilisées pour les repousser. Voilà, on va regarder les prévisions de trafic pour demain puisque la grève interprofessionnelle va donc continuer ce mercredi, du moins dans les transports, Bastien. Absolument, Raphaël. D'ailleurs, le communiqué de la SNCF est tout à fait clair. Trafic très perturbé encore ce 11 décembre, même s'il y a une légère amélioration par rapport à la situation connue depuis le début de cette semaine. En tout cas, pour les TER, comptez 4 circulations sur 10 en train ou en bus. Attention, ces 4 circulations sur 10, c'est en train ou en bus. Quelques exemples, 7 allers-retours Bordeaux-Arcachon, 2 allers-retours Bordeaux-Agin, 2 allers-retours Bordeaux-Leverdon, Bordeaux-Périgu, un seul entre Bordeaux et Dax. Et au total, il y aura 245 autocars de substitution qui seront mobilisés et qui vont circuler toute la journée de demain en Nouvelle-Aquitaine. Pour les TGV, là aussi, légère, très légère amélioration, avec 3 allers-retours entre Bordeaux et Paris ce mercredi, un aller-retour en Ouigo et un aller-retour aussi en Daille-Paris, La Rochelle-Paris, Poitiers-Paris. Et puis, 3 intercités entre Brive et Paris, mais davantage de renseignements. Vous le connaissez certainement maintenant par cœur sur le site sncf.com. Pour les transports en commun, dans l'agglomération, quasiment rien à signaler. Les trams vont circuler tout à fait normalement sur l'ensemble des lignes, donc ce mercredi. Les bus également vont circuler normalement, sauf, vous le voyez, les lignes 26, 37, 39 et 41 qui ne seront pas desservies. La direction de Keolis annonce un tour gréviste pour ce mercredi autour de 6%. Et pour la suite du mouvement, on en parlera certainement avec votre invité dans quelques instants, Raphaël, les syndicats ont bien l'intention de maintenir la pression. Une réunion intersyndicale a lieu en fin de journée ce mardi pour décider de la suite à donner au mouvement avec très certainement de nouvelles mobilisations et de nouvelles actions dès jeudi. Merci beaucoup Bastien. On va en parler effectivement avec Stéphane Aubé, le secrétaire général de la CGT en Gironde. Il sera notre invité dans un instant. Et puis la réforme des retraites, on en reparle également dans Soéco, sur le plateau de Nicolas César, Catherine Fabre, députée de La République En Marche et un représentant d'un des syndicats d'enseignants. Visiblement, le dialogue est toujours aussi difficile entre la base et le gouvernement, comme en témoigne cet échange autour de la retraite des profs. Écoutez. Nous, professeurs des écoles, pour le coup, et là personne ne dit le contraire, nous allons beaucoup y perdre. Je dis le contraire. Oui, enfin, alors comment on ne va pas y perdre ? Je pense qu'au contraire, vous avez tout à y gagner et j'ai du mal à comprendre. Je comprends vos inquiétudes parce que c'est vrai que si on prend juste le système à point pur et dur, les enseignants sont peut-être les personnes qui, si on prenait ça, mais ce n'est pas ce qu'on fait, pourraient y perdre. Et justement, parce que ce n'est pas ce qu'on fait et parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait des perdants dans cette réforme, l'idée, c'est justement de dire, profitons-en, profitons de cette réforme pour revoir les revalorisations des enseignants, puisqu'on est d'accord que les enseignants ne sont pas suffisamment payés et ça fait un moment que ça dure. Donc, profitons-en pour revoir à la hausse. Et moi, je trouve que c'est une belle opportunité dont vous devriez vous saisir. Ça fait deux ans maintenant, un peu plus que M. Blanquer, la ministre de l'Éducation, qui nous dit qu'on va être revalorisés et qu'il ne nous revalorise pas. Il ne le fait pas. Donc, pourquoi maintenant, d'un seul coup, là, ça va arriver ? Non, on n'a pas de raison de croire qu'il va le faire. Deuxième chose, le point d'indice qui permet de calculer le traitement des fonctionnaires est gelé depuis dix ans. C'est-à-dire que depuis dix ans, ce n'est même pas qu'on n'est pas augmenté, c'est qu'on perd du pouvoir d'achat par rapport à l'augmentation du coût de la vie. Est-ce qu'ils reviennent dessus ? Non. Donc, mais, ah, pour la réforme des retraites, attention, c'est l'occasion. Vous allez voir, là, on va vous revaloriser. Bon, excusez-moi d'être un tout petit peu sceptique. Voilà, ce débat à voir en intégralité ce soir dans votre émission Soeco. Dans l'actualité également, les 16 black blocs interpellés samedi au Bousca et soupçonnés d'avoir voulu s'en prendre aux forces de l'ordre ont été mis en examen au terme des 48 heures de garde à vue. Il nie être les propriétaires des produits chimiques et masques et gants saisis dans la maison qu'il louait au Bousca. Trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire. Treize ont fait l'objet d'un contrôle judiciaire strict. Un dernier a sollicité un débat différé pour préparer sa défense. Et ce mardi matin, les policiers de la brigade des stupéfiants de la Sûreté départementale de la Gironde sont intervenus à Angoulême, à Talens et à Villeneuve-dornon. Les recherches ont été fructueuses puisque les enquêteurs ont notamment découvert un kilo de cocaïne. Une dizaine d'individus impliqués dans ce vaste trafic de cannabis et de cocaïne ont été donc interpellés avec l'assistance des policiers du RAID. Pause symbolique aujourd'hui de la première planche de la tour Hyperion. Ce sera la plus haute tour d'habitation à haussature bois jamais construite en France. 55 mètres sur 16 étages dans le quartier Euratlantique à Bordeaux. Et elle sera livrée en 2021. Une performance technique et environnementale, mais pas encore économique. Visite guidée avec Dominique Parmentier. Située rue Karl-Vernay, entre deux autres immeubles en béton, la tour Hyperion, elle, n'a de béton que l'îlot central. Ici, tout est en bois. Les murs, les plafonds, les sols, les poutres, les balcons, sur 16 étages et 55 mètres de hauteur. Un véritable défi technique, mais aussi environnemental, relevé par le groupe Eiffage, qui a remporté en 2016 le concours lancé par Bordeaux-Atlantique. Aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est d'utiliser des matériaux biosourcés qui se renouvellent. On essaye de faire une évolution sur ce qu'on appelle le bas carbone dans la construction. On se rend compte que le ciment consomme beaucoup d'énergie pour fabriquer la matière première. Donc, il faut à tout prix retrouver des solutions plus traditionnelles. Donc, il y a un retour sur la tradition qui était du bois et du bois régional. Ici, vous avez essentiellement une essence, que je ne dis pas de bêtises, c'est du Douglas, de Nouvelle-Aquitaine, de Haute-Chorase. Au total, ce seront 1500 pièces de bois, toutes issues et produites dans la région. Car l'autre enjeu, c'est de valoriser la filière bois construction et la création d'emplois en Nouvelle-Aquitaine. Un matériau dont les qualités ont aussi séduit l'architecte. Puisque le bois, vous savez, séquestre le CO2, les arbres ont cette vertu que la photosynthèse, ils font consommer le carbone du CO2 et rejeter de l'oxygène. Donc, c'est une machine à la fois à enlever du CO2 de l'atmosphère et à rejeter de l'oxygène. C'est une merveille absolue. Donc, nous avons une construction décarbonée qui participe à cet effort mondial maintenant sur la diminution du CO2 que nous envoyons dans l'atmosphère. Donc, déjà, rien que pour ça, c'était un grand objectif. Même si le groupe EFH travaille depuis plus de 10 ans sur les constructions en bois, bien plus durables dans le temps que le béton, elles sont encore rares en France, car pas encore rentables. C'est un peu comme la voiture électrique. Ça coûte beaucoup plus cher qu'une construction classique. On n'a pas industrialisé le métier pour l'instant. On est plutôt en phase de découverte. Donc, il faut passer en phase d'industrialisation. Si on veut faire baisser les coûts, il faut en faire de plus en plus et monter en volume pour qu'il y ait une vraie filière industrielle. Avec la tour Hyperion, qui accueillera 98 logements d'ici mai 2021, Bordeaux-Atlantique s'engage désormais à construire 100% des nouveaux immeubles en structure bois. Locale, évidemment. Le comité des régions de l'Union européenne qui réunit les représentants de toutes les régions des pays membres était réuni en séance plénière. mercredi et jeudi dernier. L'occasion pour Isabelle Boudino, la vice-présidente de la Nouvelle-Aquitaine, chargée de l'Europe, de réclamer des solutions face à la décision américaine de taxer les vins et fromages français. Écoutez. Nous nous associons à son propos sur l'urgence de tout mettre en œuvre pour contrebalancer la hausse de 25% des droits de douane sur les produits ciblés par l'administration américaine. Il est parfaitement injuste que les secteurs agricoles et agroalimentaires européens soient les boucles émissaires de ce différent commercial qui concerne le secteur de l'aéronautique. Cette situation entraîne non seulement une perte de notre position commerciale, mais aussi elle aura un impact économique qu'il faut impérativement compenser. Je pense notamment aux conséquences sur les produits sous indication géographique protégée et à travers eux, ce sont en majorité des petites et moyennes entreprises avec des emplois non délocalisables et à forte valeur ajoutée pour nos territoires qui sont touchés. Je pense évidemment en tant qu'élu de la région Nouvelle-Aquitaine aux vins d'appellations d'origine protégées qui sont directement concernées par les sanctions américaines. Certains producteurs prennent aujourd'hui sur eux ces 25% de hausse. C'est une situation qui n'est pas tenable à moyen ou long terme. On reparlera de ce comité des régions de l'Union européenne dans votre émission Mode d'emploi très prochainement. Le football, le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France a rendu son verdict. Hier soir, Bordeaux affrontera le Mans, un club de Ligue 2 annoté dans le même groupe B et dans la région le club de Trellyssac qui rencontrera l'Olympique de Marseille pour ses 32e de finale. La nouvelle tendance des cocktails crée de nouveaux métiers à la frontière avec la gastronomie. Mode d'emploi vous emmène ce soir au Symbiose, un établissement bordelais jeune et qui bénéficie pourtant déjà d'une renommée internationale. Il s'inspire d'ailleurs des bars cachés de New York. Écoutez pourquoi. Ce bar à cocktail est caché parce qu'on est très inspiré par la prohibition. Pendant cette époque-là, les bars étaient cachés derrière d'autres types d'affaires. Ça pouvait être des boucheries, des pharmacies, des coiffeurs, tout genre de business. Et nous, on voulait vraiment créer un lien entre les deux mondes. Un restaurant avec peu de couverts, ouvert seulement certains soirs aux heureux élus qui auront réservé un bar caché qui se mérite avec une carte qu'il faut prendre le temps de lire. Ces nouvelles tendances de la consommation gastronomique ont clairement ouvert des portes. Pour Lucas, Symbiose était inimaginable il y a juste 10 ans pour des raisons d'habitude de consommation mais aussi des raisons financières. On n'était pas prêt à l'époque à payer 10 euros pour un cocktail. En même temps, à l'époque, c'était compréhensible, on buvait du whisky Coca. Alors oui, clairement, la tendance autour des cocktails qu'il y a en France depuis 10 ans maintenant parce que ça fait 10 ans que ça a bien commencé. Clairement, ça nous a mené au succès parce que le cocktail, finalement, c'est une manière de consommer différemment le soir. Dans ce monde obscur des bars cachés, Symbiose, parfois peu connue des Bordelais, a trouvé sa place sur une scène internationale qui lie des adresses en Suisse, à Tokyo ou à San Francisco. L'un des barmen partira d'ailleurs bientôt représenter le savoir-faire à Buenos Aires, loin des yeux, près du cœur. Voilà, votre émission mode d'emploi à voir ce soir sur TV7 Un mot de musique. Le festival ODP à Talens revient pour une nouvelle édition. Ce sera du 28 au 31 mai 2020. On connaît désormais quelques têtes d'affiches de l'événement. Vous le voyez, Roméo Elvis, Catherine Ringer, Yannick Noa, Véronique Samson ou encore Pascal Obispo seront de la partie. L'an dernier, 19 000 personnes avaient assisté au concert dans le parc Pexoto à Talens. Vous restez avec nous. Tout de suite, on va parler de cette nouvelle journée de mobilisation. Notre invité, c'est Stéphane Aubé, le secrétaire général de la CGT en Gironde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada